ok donc bonjour tt bonjour tu es en résidence à la luciole donc depuis le début de la semaine comment ça se passe et ben ça se passe super bien moi je suis très content d'être merci beaucoup je suis très content d'être ici dans les deux sens du terme c'est à dire que là on est je sais pas si on voit mais on est dans le club de la luciole à luciole historique et moi c'est une des premières salles qui m'a accueilli à l'époque du cabaret il ya 15 16 ans avant que mon premier album sorte et depuis la luciole loïc et son équipe ça fait partie des rares salles en france qui m'ont accueilli systématiquement à chaque album où il ya déjà eu c'était pas forcément des résidences au sens où on l'entend mais des moments où on pouvait investir cette salle en fait dans l'année des moments où on pouvait investir cette salle dans l'année pour travailler et avoir un autre rapport au temps et c'est vrai que c'est une salle qui est représentative aussi l'évolution des salles en france où ça commence avec une équipe de passionnés avec un lieu qui n'est pas forcément fait pour ça mais du coup les défauts sur le papier du lieu finissent par lui donner une personnalité qui fait que ça le met sur la carte et ça singularise par rapport aux autres salles qui a c'est un lieu qui a évolué avec son temps c'est un lieu où maintenant il ya cette grosse salle qui est juste à côté qu'un super outil de travail mais qui n'a pas oublié d'où il vient qui a gardé le cabaret et puis aussi cette démarche de parce que moi je viens de là aussi des lieux qui permettent à des gens de se professionnaliser d'apprendre ce métier là et c'est vrai que c'est des cdd des travaux comme ça un peu au long cours donc c'est pour ça que je vois là je parle de l'oeil qui est de son équipe parce que je crois qu'il faut vraiment saluer saluer ce travail là quoi d'accord donc tu es en résidence de création absolument ouais donc sur cette sur ce dernier album donc les chroniques de pierre lunaire absolument l'idée en fait donc je viens de sortir mon nouvel album pierre lunaire qui est l'histoire de ce monsieur qui qui arrive plus à gérer la violence de la réalité telle qu'elle s'impose à nous et qui arrive à la conclusion qu'il lui faut changer son regard sur les choses à défaut de pouvoir changer les choses et donc à partir de là il va aller deux chansons en chanson et c'est de retrouver son regard d'enfant son fameux psyrolunaire le côté un peu rêveur mélancolique qui est le contrepoint à l'exigence de deux performances de notre époque et donc la résidence qu'est ce qu'on fait c'est qu'un concert disons qu'il ya la partie musicale de répéter les morceaux si on joue avec un nouveau musicien ce qui est le cas en l'occurrence ben voilà de se mettre d'accord sur les structures les tonalités etc et ensuite il ya le fil rouge du concert comment est-ce qu'on rentre sur scène comment est-ce que les morceaux s'enchaînent quels sont un peu voilà les différents ph du spectacle pour partir d'un point à un point b et c'est vrai que ça c'est du luxe de pouvoir avoir une salle comme ça à notre disposition pendant 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 trois jours parce qu'il ya que là qu'on peut le qu'on peut le faire alors il ya le musicien avec qui joue thierry francfort dans la basse et moi même mais aussi toute l'équipe qui est derrière c'est à dire c'est l'occasion pour l'ingénieur du son d'avoir une salle où les instruments sont branchés pendant trois jours donc de voir comparer des choses et surtout c'est l'occasion pour la mise en lumière de vraiment à se voir le principe du spectacle et c'est de proposer des choses qui vont dans le sens de ce qu'on essaie de raconter et j'explique parce que c'est qu'il faut du temps il faut du temps et finalement on retombe un peu sur la problématique de l'album une des problématiques de l'album ce rapport au temps série qu'aujourd'hui avoir du temps c'est ça le vrai luxe c'est vu d'avoir plusieurs télés c'est plus d'avoir avoir du temps de qualité dans un lieu quelque part pas tout le temps de transhumance et puis avoir du temps de qualité avec les gens parce que c'est là qu'on peut échanger c'est là que et c'est vrai que des fois quand on regarde un petit peu l'évolution des choses on a l'impression que tout prend des allures de speed dating et ça peut pas marcher avec tout et donc au niveau musical par rapport à l'avant dernier album donc nul à bas qui était un peu plus saoul est ce que c'est un peu dans la même veine non en fait je suis sorti moi de cette tournée nul à bas ravi parce que c'était une expérience géniale musicalement et humainement mais où après on était 10 sur la route on était 4 sur scène il ya une logistique qui va avec ce type de masse critique de tournée pourtant ils sont beaucoup plus grosses mais qui font que à la fin de la tournée on se dit qu'on on se dit qu'on a envie de revenir un peu de la fin de retourner voilà où on vient à savoir la légèreté moi j'ai commencé chez ces chanteurs de rue je chantais au terrasse au terrasse de café je faisais le chapeau dans la rue et puis c'est vrai que 15 ans plus tard on se retrouve avec une tournée avec avec dix personnes où il faut investir des salles plus grandes donc il faut les remplir donc et finalement on finit par se poser tout un tas de questions dans sa journée qui sont relativement éloignés de la musique et j'avais envie moi de revenir vers cette essence qui est la mienne et ça va dans le prolongement du nouvel album qui est construit vraiment autour de la guitare qui est moins arrangé que les autres et aussi finalement de ça va aussi que le sens du fil rouge parce que ce personnage finalement ce qui lui arrive c'est qu'il est obligé de laisser un petit peu tomber ses certitudes sur ce qui concourt à son bonheur et c'est vrai que voilà aller vers cette légèreté là je crois que la tournée telle qu'elle est présentée sur scène et le pendant de cet air qu'on a essayé de mettre dans l'album parce que c'est vrai que les chroniques de pierrot lunette